L'actualité du jour en bref est d'abord sociale avec ce mouvement de grève au sein de l'entreprise DS Smith à Hélois qui fabrique des emballages en carton et réalise de la pré-impression sur papier recyclé. Mouvement à l'échelle du groupe en fait et à l'appel d'une inter-syndicale. Dans l'entreprise Loyate, forte d'un peu plus de 200 salariés, c'est la CFDT, seul syndicat représenté, qui a déclenché l'arrêt de travail. Une cinquantaine de personnes tenaient le piqué à la mi-journée, avec pour revendication principale l'ouverture de négociations sur les classifications au métier. En clair, une grille de salaire plus évolutive selon les compétences acquises par les salariés. Le groupe emploie 4 500 personnes en France. La grève est reconductible en cas d'échec des discussions avec la direction nationale. Ils sont résolument contre le contrôle technique obligatoire. Un peu plus de 250 motards s'étaient rassemblés ce samedi dans le quartier de la Madeleine à Epinal pour exprimer une nouvelle fois leur désaccord avec cette mesure en vigueur depuis le mois d'avril. Une manifestation à l'appel de la délégation vaugienne de la FFMC, la Fédération française des motards en colère. Tous dénoncent des disparités quant aux méthodes de contrôle et au nombre de vérifications. Sur leur deux roues, les motards ont rejoint la préfecture où une délégation a été reçue en fin d'après-midi. Manages et stands de gourmandise ont repris leur quartier sur le petit champ de Marseille-Pinal. Samedi, la 183ème édition de la fête de la Saint-Maurice s'était inaugurée. Une ouverture dans un contexte particulier suite au décès d'un fourrin de 55 ans, retrouvée mort dans sa caravane il y a quelques jours. Une enquête est en cours. Les organisateurs ont tout de même tenu à maintenir l'événement. Ce sont donc pas moins de 110 stands et manèges qui accueilleront jusqu'au 13 octobre les visiteurs. Durant ces trois semaines, la fête fermera ses portes à 23h en semaine et 1h du matin le samedi. Et comme de tradition, le feu d'artifice aura lieu le dernier soir, le 12 octobre. Merci. 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 Merci.